... Suite de l'édition spéciale sur France 24, la France est en guerre. C'est François Hollande qui l'a dit et redit après les attentats de Paris. Le chef de l'État français a annoncé hier, vous le savez, devant les parlementaires, réunis en congrès toute une série de mesures. Après avoir consulté dimanche les groupes parlementaires, on notera la déchéance de la nationalité, l'interdiction de retour pour les ressortissants français en cas de risque terroriste, l'expulsion plus rapide des étrangers qui présentent un risque et une modification de la constitution avec l'inscription justement de l'état d'urgence dans cette constitution. Alors ces annonces satisfont-elles la classe politique ? Y a-t-il Union Nationale ? Faut-il un Patriote Act à la Française ? Eh bien on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous Brigitte Cusser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire du parti Les Républicains du 17e arrondissement de Paris, conseillère régionale d'Ile-de-France et secrétaire nationale à la sécurité pour les Républicains. Avec nous Daniel Simonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes votre parole du parti de gauche et conseillère de Paris du 20e arrondissement. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Val-d'Oise, de la 5e circonscription et membre par ailleurs de la commission des lois, responsable également de la laïcité au parti socialiste. Nicolas Bay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du Front National, député au Parlement européen et conseiller régional de Haute-Normandie. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre français Manuel Valls. C'était aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, engager une révision constitutionnelle sur la base des propositions du président de la République. A la fois parce qu'il faut intégrer sans doute un nouvel État de sécurité pour notre pays dans la durée, parce qu'il y a des réformes constitutionnelles importantes qui s'imposent si nous voulons aller plus loin pour ce qui concerne la déchéance de la nationalité ou le retour d'un certain nombre de terroristes. Régis Hustéa, vous dites ce soir, tous, tous derrière le chef de l'État. Je dis d'abord, si vous le permettez, encore une fois, parce que c'est encore pour nous très prégnant, un hommage aux victimes, si vous le permettez, ainsi qu'à toute leur famille. Nous sommes sur le plateau deux élus de Paris. On se disait tout à l'heure qu'on connaît tous quelqu'un qui a été touché par ce qui s'est passé. Et c'est encore tellement poignant en nous que je pense que nous ne pouvons pas ne pas à nouveau rendre hommage aux victimes, à leur famille et puis aussi à toutes les forces de sécurité. Sur l'actualité et le discours hier de François Hollande, peut-être se réjouir de deux revirements importants du président de la République. Le premier sur sa politique internationale, où l'on est sorti enfin du nini, entre la ligne de M. Le Drian et celle de M. Fabius, où enfin on a une décision qui est de combattre Daesh, quand on hésitait entre Daesh et Bachar el-Assad. C'est pour nous fondamental que cet engagement soit précisé. Le deuxième revirement qui est satisfaisant évidemment pour nous, c'est au niveau de la politique de sécurité, puisque cela a été souligné par tout le monde. Nombre de propositions qui ont été annoncées hier dans ce discours étaient des propositions émises par le parti des Républicains depuis plusieurs mois, qui avaient toutes été retoquées, que ce soit dans le cadre d'ailleurs des différentes lois en matière de sécurité et sur le renseignement, et tous les amendements proposés aussi refusés. Donc on voit que ce revirement est pour nous quelque chose de satisfaisant, et bien évidemment, mais que de temps perdu, et j'ai envie de dire pourquoi avec autant de retard. Le gouvernement maintenant doit rendre des comptes aux Français, et ne pas faire comme si tout allait bien. Et je suis particulièrement étonnée tout à l'heure de la réaction, peut-être allez-vous la passer, de Manuel Valls au moment des questions d'actualité. J'ai noté sa phrase, l'honneur, notre honneur c'est d'être à la hauteur. Je pense qu'il faut en ce moment un peu d'humilité de chacun, vu ce qui s'est passé sur le territoire national, et vu ce que nous sommes en train d'apprendre heure par heure. Quand parallèlement, et j'en terminerai par là, le ministre de l'Intérieur belge vient de faire une déclaration en expliquant justement qu'eux, ils avaient constaté des erreurs et des dysfonctionnements, et qu'ils allaient en tirer les conséquences. Je pense qu'il appartient à chacun maintenant de prendre le temps de regarder ce qui s'est passé, mais surtout maintenant de rattraper le temps perdu, car nous n'avons que trop perdu de temps concernant les décisions. Alors justement, on a perdu trop de temps, Philippe Doucet, c'est vrai que la question qu'on se pose quand même ce soir, c'est pourquoi finalement ces mesures qui ont été annoncées par François Hollande, et c'est vrai que certaines de ces propositions ont été émises par l'opposition, je pense notamment à la déchéance de la nationalité, ça fait partie de ces propositions émises, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été mises en place plus tôt ? Pourquoi avoir attendu ? Pardonnez-moi, mais honnêtement c'est assez stupéfiant ce que j'entends. J'ai repensé que la déchéance de la nationalité, c'est un élément qui va peut-être concerner 10, 15, 20, 30, allez, sans individus. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2012 ? Quand on est arrivé en responsabilité, on avait 13 000 postes de policiers, on a reconstitué ces forces, et le président de la République a dit hier qu'on irait au bout et qu'on reconstruirait les forces d'avant 2007. Et ensuite, je l'ai vu en tant qu'élu de terrain, la question de la dissolution, de la transformation des renseignements généraux, poursuivre des logiques de renseignement, franchement, donc effectivement, de ce côté-là, pardonnez-moi, je crois qu'on n'a vraiment aucune leçon à recevoir. Qu'est-ce qu'on a fait par ailleurs ? On a notamment fait la loi sur le renseignement, et je suis assez surpris aujourd'hui de voir les débats, parce qu'il y a encore quelques jours, en tant que député, comme mes autres collègues, on recevait encore des mails, comme si on était des agents de la NSA, de la CIA, du KGB, etc. Parce qu'on a voté la loi sur le renseignement. Et donc, on était accusé il y a encore quelques jours, quelques semaines, d'être des liberticides, parce que nous avions voté celle-toie sur le renseignement. Donc, vous voyez bien que le débat dans la société française, comment vous ajustez à une guerre ? Se dire que là, ce qui a changé depuis vendredi, c'est que je crois que tout le monde, c'est pour ça qu'il y a aussi cette gravité, c'est que tout le monde a bien compris que là, il y avait quelque chose de longue durée. Parce que finalement, le 11 janvier, c'était à la fois un journal avec sa carité, sa force, même s'il était la quintessence quelque part d'une certaine culture française, et c'était la communauté juive qui avait déjà été visée. Là, c'est finalement tout individu qui va à un spectacle, qui est sur une carasse de café, qui boit une bière à une carasse de café comme des millions de Français et de Français le font, et pas que des Parisiens, et se dire que ça peut être tout individu. Et là, il y a quelque chose de longue durée. Et cette gravité dans le pays fait que les gens aujourd'hui, d'ailleurs il y a un sondage qui vient de sortir, peuvent mesurer qu'on est prêt à prendre des mesures sur la sécurité, mais en restant dans l'état de droit. Et je crois que ce qui est le plus important au discours du président de la République, y compris sur la réforme de la Constitution, c'est comment on s'ajuste à cette logique de guerre de longue durée, en gardant l'état de droit. On va en parler justement. Nicolas Bé, est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens ? Oui, elles vont dans le bon sens, indéniablement. Nous les avons salués dès hier soir, et nous avons eu un entretien avec Marine Le Pen et Florian Philippot, avec Manuel Valls et François Hollande dimanche soir. Donc nous, nous participons volontiers de cette unité nationale, dès lors que c'est dans l'action, et pour essayer d'endiguer ce terrorisme islamiste sur notre sol. Moi je regrette évidemment que ces décisions qui sont annoncées, pour l'instant elles ne sont qu'annoncées, pour l'instant ce ne sont encore que des mots, elles n'aient pas été prises dès le mois de janvier, c'est ce que nous réclamions. A l'époque, ça aurait peut-être évité ce véritable carnage qui a eu lieu vendredi soir à Paris. Je note cependant que la situation dramatique dans laquelle la France se trouve, avec une immigration massive qui génère le communautarisme islamique sur notre sol, qui lui-même génère l'islamisme radical et le terrorisme, eh bien c'est le bilan à la fois peut-être du Parti Socialiste, mais aussi très largement de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, puisqu'ils ont baissé de 54 000 les effectifs de l'armée, de 13 000 les effectifs de police, de 2 500 les effectifs des douanes, ils ont installé l'UOIF, une organisation islamiste, au cœur de la République dans le cadre du Conseil français du culte musulman, ils ont déstabilisé la Libye, et tout le monde sait que les flux d'immigration massive vers l'Europe aujourd'hui sont largement liés à cette déstabilisation de la Libye, avant la déstabilisation de la Syrie. Donc le bilan de l'UMP est accablant dans ce domaine, et disqualifie totalement ses représentants pour aujourd'hui émettre la moindre opinion sur ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Mais je conclurai là-dessus, il y a cependant de très gros manques dans les annonces qui ont été faites hier soir par le président de la République, s'agissant de la lutte contre l'islamisme radical sur notre sol, je crois que la réponse n'est pas du tout à la hauteur, on a 90 mosquées salafistes, il ne tient qu'au préfet de procéder à des fermetures administratives, par exemple. Sur l'immigration, on a vu que sur les 7 ou 8 terroristes, il y en a au moins 2 manifestement qui sont passés par les filières d'immigration, c'est ce que l'État islamique avait annoncé, je vous le rappelle, ils avaient annoncé qu'au milieu des migrants, ils feraient passer des djihadistes, malheureusement, contrairement à d'autres, eux, ils tiennent leurs promesses, le résultat c'est que cette immigration massive, elle a généré aussi du terrorisme sur notre sol, c'est-à-dire ce que nous disions depuis des mois. – Daniel Simonnet, est-ce que ces mesures vont dans le bon sens ? Moi j'écoute Nicolas Bay, il dit oui, ça va plutôt dans le bon sens, Brigitte Custer aussi, même s'il y a des bémols, quel est votre sentiment à vous ? – D'abord, moi aussi, j'aimerais pouvoir transmettre toutes mes pensées, toutes mes condoléances à l'ensemble des proches des victimes, je sais que dans votre équipe aussi, vous avez été touché, vous avez un technicien qui vous a quitté, on est tous meurtris, non seulement parce qu'on connaît tous un proche, mais aussi parce que nous prenons conscience que nous sommes toutes et tous concernés, qu'on peut tous à un moment donné, soi-même ou les autres, proches de nous, être confrontés à ce genre d'attentat criminel odieux. Pour autant, il faut réagir de manière raisonnée. Attention, attention à ce que nous allons faire de notre République, attention à ce que nous allons faire de notre République et comprenons bien quelles sont à la fois les causes de la montée de ce fascisme, parce que c'est un fascisme, comment on doit lutter dans notre politique internationale et comment on doit garantir la sûreté de nos concitoyens et concitoyennes sans entraver les fondamentaux de notre République, sans restreindre les libertés fondamentales. Donc, par rapport aux déclarations de M. Hollande… – Mais est-ce que là, aujourd'hui, alors justement, est-ce qu'il y a selon vous une restriction des libertés fondamentales dans ce qui a été annoncé ? – Je vais d'abord revenir sur les déclarations de M. Hollande. Moi, je me satisfais de deux choses. Premièrement, oui, enfin une remise en cause des erreurs géostratégiques d'hier. – On va en parler tout à l'heure. – Il est essentiel, enfin, d'assumer qu'il faut non seulement discuter, y compris avec la Russie, mais prendre conscience qu'il faut soutenir les Kurdes, qui sont les premiers combattants contre Daesh, notamment les Kurdes de Kobané, et qu'il faut absolument interpeller la Turquie pour qu'elle cesse de leur envoyer des coups de poignard dans le dos. – Deuxièmement, je suis satisfaite que finalement, ce gouvernement et ce président de la République reconnaît que l'austérité est une impasse. Il a dit, le président de la République, que le pacte de sécurité devait être supérieur au pacte de stabilité. Parce qu'ils prennent tous en fin de conscience, et au prix M. Juppé, qui a fait les mêmes déclarations chez M. Bourdin aujourd'hui, que toutes ces suppressions de postes successifs, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, ont mis en place une situation à bout de souffle des fonctions régaliennes de l'État. Or, nous avons toutes et tous salué le dévouement de l'ensemble des fonctionnaires, non seulement qui assurent notre sécurité, notre sûreté, mais également qui prennent soin de nous, au niveau des fonctionnaires de santé. Donc, il faut absolument prendre conscience qu'il faut mettre un terme à ces politiques d'austérité. Parce que nous avons besoin de plus d'État. Par contre, juste pour rebondir sur la question des autres mesures qui sont prises, je suis extrêmement inquiète. Je suis extrêmement inquiète de ce que le président de la République veut nous imposer en non seulement prolongeant de trois mois l'état d'urgence, mais en plus, en constitutionnalisant cet État d'exception. Et cela est totalement contraire à nos libertés fondamentales. Nous avons eu dix lois antiterroristes successives. Alors justement, on va s'arrêter là. Une fois redonner des moyens au renseignement et ne pas distraire les libérations. Alors justement, on va s'arrêter là. Sur ce point-là, je voudrais que vous réagissiez, Brigitte Custer. Est-ce que vous allez voter ? Parce qu'il va y avoir un vote pour ce changement constitutionnel. Il faut les trois cinquièmes du Parlement pour qu'il y ait modification constitutionnelle. Est-ce que vous allez là voter cette modification constitutionnelle pour que l'état d'urgence... Peut-être, par exemple, pour que nos téléspectateurs comprennent pourquoi il y a cette réforme constitutionnelle. La loi de 1955, elle est liée au début des incidents de la guerre d'Algérie. Et quand vous regardez... C'est la loi sur l'état d'urgence. La loi sur l'état d'urgence. Donc, quand vous regardez la loi, j'ai regardé ça ce midi avec un autre député, il y a y compris des amendes de 11 euros à 1350 euros. Il y a dans les éléments de la loi encore des éléments sur la justice militaire, des choses qui ont disparu. Il y a des choses liées au problème d'accidents climatiques. Vous voyez ? Donc, des choses extrêmement différentes. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet état d'urgence, aujourd'hui, on l'ajuste par rapport à ça. Mais derrière, ce qui a été très clair hier dans le président de la République, il l'a redit X fois. Encore aujourd'hui, le Premier ministre. On veut rester dans l'état de droit, mais simplement, notre dispositif de protection, il faut l'adapter aux conditions d'aujourd'hui. On n'est plus en 1955. Plus toute la question des nouvelles technologies, qui est un enjeu majeur, sur lequel on voit très bien que beaucoup de choses se passent par les réseaux. Sur Internet. Sur Internet. Comme souvent un imam l'a dit, le problème, il faut travailler sur l'imam Google. Vous voyez ? Parce que vous avez aussi toutes ces questions-là. Donc, il faut... On n'est plus en 1955. Et par ailleurs, nous souhaitons nous garder nos libertés fondamentales dans le cadre de l'état de droit. Donc, pardonnez-moi, on n'a pas l'intention d'être dans un patriote acte où on est dans un état d'exception permanent. On a l'intention d'être dans l'état de droit, mais de l'adapter. C'est ce que vous allez instaurer. C'est ce que vous allez instaurer. Ce n'est pas le patriote acte. Alors, justement, Brésil de Cussière, vous n'êtes pas député, vous n'avez pas voté, mais votre parti, est-ce que vous poussez ceux qui sont autour de vous, dans votre parti, à voter ? Il y avait d'abord, en effet, la nécessité du toilettage de la loi de 1955. Sur l'état d'urgence. Sur la Constitution, pour l'instant, les contours du projet ne sont pas, par définition, encore rédigés, mais on a un souci d'efficacité. Et c'est donc un moyen. Donc, il faut voir ça comme un moyen supplémentaire. Et donc, bien évidemment, et on va regarder ça de manière favorable pour être logique et apporter des solutions pour être dans l'action. Enfin, dans l'action. Mais ça, c'est un moyen. Ce qui compte aussi, c'est la déclinaison des actions. Et puis, si vous le permettez, je vais quand même revenir sur la bataille. Enfin, c'est peut-être la bataille de chiffres. C'est-à-dire qu'à un moment, avant de dire des chiffres et de les lancer comme ça à la volée, il faut d'abord être raisonnable et expliquer les différents contextes et comment ça s'est fait. Car à l'époque, la gauche réclamait une réduction des effectifs et des moyens du ministère de la Défense. Quand Nicolas Sarkozy, en 2007, était ministre de l'Intérieur, je dois aussi vous dire que la situation nationale, internationale n'était pas la même et que les chiffres de l'indéla, quand en l'occurrence, étaient à la baisse, quand maintenant, ils sont à la haute. C'est vous qui avez aussi de la nécessaire modéstique que vous pouvez avoir. Vous gouvernez ces prévoires. Non, non, mais ce que je veux dire, de toute façon... Et pas avoir été capable d'anticiper les risques, c'est une faute politique majeure de parler Nicolas Sarkozy. Est-ce que Marion Maréchal-Le Pen... Ça doit rester l'État régalien. Je crois que Marion Maréchal-Le Pen, et vous me direz si c'est le contraire, n'a pas voté, justement, la loi sur le renseignement en disant que c'était la liberté... Non, mais là, je vous parle aussi... Revenez sur les effectifs, puisque vous parlez de ça. Non, je vous parle d'efficacité de votre... On parle de la suppression des 13 000 postes, c'est vrai. Non, mais la loi sur le renseignement, elle porte gravement atteinte aux libertés individuelles et elle n'est pas forcément très performante. Vous ne pouvez pas commencer à dire un double langage... Non, ça n'a rien à voir. Non, mais il faut être pratique dans la vie et pragmatique. Vous ne pouvez pas en parler des effectifs ou parler de la loi sur le renseignement, Les effectifs, je vous explique qu'en 2007... Non, on est bien d'accord. Je vous explique que vous avez, tout à l'heure, annoncé des contre-vérités sur la baisse des effectifs. Mais c'est vrai, il n'y a pas mis de suppression de Brigitte Custer. Brigitte Custer, il n'y a pas mis 13 000 suppressions de postes qui ont été supprimées. Il y a 13 000 suppressions. Bon, on va faire une petite pause. Allez, le temps de retrouver un peu de nos esprits et on reprend notre débat. On a gardé nos esprits. Oui, oui, non, mais tout à l'heure. Je ne vais juste pas laisser passer de ce que vous avez dit. Allez, le rappel des titres. La seconde partie de notre édition spéciale consacrée aux attentats de Paris à trois semaines des élections régionales à un an et demi de la présidentielle, pas d'union nationale. On peut le dire, les partis politiques critiquent les mesures prises. Soit elles ne vont pas assez loin pour certains ou elles vont trop loin pour d'autres. Nicolas Bé du Front National, est-ce que le Front National va voter pour cette modification, en faveur de cette modification constitutionnelle ? On va attendre de voir ce qu'il y a exactement dans cette modification constitutionnelle. Encore une fois, c'est un cadre juridique. C'est comme l'état d'urgence d'une façon générale. C'est un cadre juridique. Reste ensuite à mettre en oeuvre une vraie volonté des décisions politiques et des moyens qui vont avec. Donc moi, je suis prudent sur cette affaire-là. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un aspect un peu secondaire. Je crois que l'essentiel, c'est de bien définir quels sont les axes pour protéger les Français, pour assurer la sécurité des Français. Et je vois deux manquements très importants dans le discours d'hier du président de la République et dans la politique qui est engagée par le gouvernement. C'est la question des frontières. On se limite à quelques contrôles aléatoires aux frontières et encore même pas toutes les frontières. C'est-à-dire qu'on n'a pas une véritable maîtrise de nos frontières nationales et il n'y a plus l'Europe que ce sont des passoires que Frontex n'a pas les moyens d'assurer la maîtrise de ses frontières. L'Union européenne est résignée dans ce domaine, annonce 3 millions d'entrées à échéance de 2017, c'est-à-dire en un an et demi. Et puis le deuxième volet, c'est la lutte effective contre l'islamisme radical qui se développe en France avec la complicité des pouvoirs publics. L'UEF qui aujourd'hui est financée par les collectivités territoriales comme M. Estrosianis, comme M. Juppé à Bordeaux. C'est cet islamisme qui prospère parce que l'État cède, parce que les collectivités territoriales cèdent systématiquement à leurs exigences et à leurs revendications et c'est ce qui génère la radicalisation, c'est ce qui fait qu'en toute impunité des imams radicaux circulent sur notre sol, prêchent dans des mosquées qui elles-mêmes ne font l'objet d'aucun contrôle et sur ce sujet-là précis qui est directement à la source des actes terroristes sur notre sol, eh bien le gouvernement est très en retrait et on n'a aucune annonce significativement. Philippe Doucet, justement, sur la lutte contre l'islam radical en France et la fermeture de ces mosquées salafistes. Tout ça est extrêmement contrôlé. Et ce n'est pas seulement les salafistes, parce qu'on a tendance à faire un peu cette distinction entre les organisations islamistes, exactement comme certains veulent faire la distinction entre l'État islamique et Al-Nosra en Syrie, on a un peu le même écueil en France, on fait une distinction entre l'UOIF et les salafistes alors que ce sont des concurrents mais au service de la même idéologie. Tous ceux qui sont dans une logique de radicalité par rapport à ça, tout ce monde-là est très suivi. La difficulté, quand vous prenez tout ce qui s'est passé, y compris le 11 janvier et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jeunes, hommes, perdus, qui ont basculé d'abord dans la délinquance, le trafic, etc. Et puis, en prison, ils se radicalisent. Et donc, ils ne sont pas... Pas tous sont passés par là. Une partie d'entre eux est passée par là. Et donc, du coup, ça bascule dans cette affaire-là. Et donc, ce travail-là est compliqué parce que comment vous distinguez qu'un Français de confession musulmane, lambda, et son voisin, le même qui à un moment donné, bascule ? C'est une frontière quasiment psychique qui est compliquée à apercevoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément par rapport à ça, sur l'histoire des frontières. Oui, on va avoir un sou, mais ça, c'est une différence majeure. Moi, je ne suis pas et même en 1940, la ligne Maginot ne s'est rien arrêté. Mais ce n'est pas le problème. il faut aujourd'hui se dire qu'on est dans une logique de construction. On accepte 3 millions d'entre eux. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais moi, je suis pour qu'à un moment donné, on est des vraies frontières européennes et qu'on est Schengen II et qu'on mette les moyens sur le processus. Excusez-moi, mais je vous arrête là-dessus. Allez, Nicolas, je réponds à son lycée, je vous donne la parole. Mais là-dessus, vous savez très bien qu'il manque une volonté politique. Mais il n'y a pas de volonté politique. Vous avez marqué à travers cette logique de l'uriste, on va sortir de ça par le haut. C'est le objectif. Excusez-moi, mais l'Union européenne... Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On aura le débat sur les frontières européennes parce que ce sujet-là, il est posé partout, mais derrière, vous n'aurez plus de ligne Maginot. Ce n'est pas à 20 000 que ça s'arrête et ce n'est pas avec la ligne Maginot. Il n'y a pas de frontières ni nationales européennes. Un mot, Nicolas Baye, je donne la parole à Daniel Simonnet. L'Union européenne repose sur un grand dogme qui est la fameuse libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas ouvert à tout le monde. Mais vous savez très bien qu'il n'y a aucun contrôle, aucune volonté politique, ni de la commission, ni de la commission. Allez, Daniel Simonnet, Philippe Doucet, Nicolas Baye, on est élégant, on donne la parole à Daniel Simonnet. J'aimerais... Sur la question justement des frontières. J'aimerais justement réagir. D'abord, prenons conscience et j'en appelle vraiment à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent, qu'il n'y ait aucun amalgame qui soit fait entre ces assassins scandaleux et l'écrasante majorité de nos concitoyens et concitoyens, qu'ils soient de confession musulmane réelle ou supposée. Il y a une ambiance de racisme anti-musulman dans ce pays et qui est attisée par l'extrême droite de façon insupportable et novitable. C'est cet angélisme pitoyable qui crée aujourd'hui les actes terroris. Allez, Daniel Simonnet. Allez, Daniel Simonnet. C'est l'angélisme judiciaire. Allez, Nicolas Baye, s'il vous plaît. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on entend les mesures justement de M. Hollande et de M. Valls, notamment sur la déchéance de la nationalité, c'est qu'on est en train de basculer finalement dans la lopinisation des esprits. La déchéance de la nationalité, notamment pour les Français, nés français, mais binationaux, ne servira en rien à la lutte contre le terrorisme. En rien. Par contre, mais non, alors vous expulsez. Donc, vous voyez, vous allez par exemple, vous voyez, vous croyez que vous luttiez contre le terrorisme, en voyant par exemple quelqu'un de la séries dans un grand entraînement. On ne s'entend plus. On te laisse terminer, Daniel Simonnet. On ne s'entend plus. Je préfère que les condamnés purgent leur peine en France. Plutôt... Il ne les purge pas. Bien sûr, il ne les purge pas. Eh bien, qui les purge ? Jusqu'à 5 ans. En sorte que l'État de droit ça veut dire qu'on aurait... Alors qu'il faut qu'ils purgent leur peine. Il donne le moyen à l'État régalien de pouvoir faire appliquer la loi. Mais n'introduisons pas différentes catégories de citoyens. Notre peuple, et ce qui fait qu'on est français, c'est la carte d'identité française. Point barre. Notre peuple est un et indivisible. N'instaurons pas des catégories et des sous-catégories. Et par contre, pour garantir la sûreté de nos concitoyens et concitoyennes, arrêtons l'illusion du renseignement 2.0. Ce qu'il nous faut, c'est enfin des moyens humains pour le renseignement. Et il n'y a pas que le parti de gauche, le front de gauche qui le disent. Écoutez, Marc Trevillic, qui est l'ancien juge anti-tauriste, ne cesse de le dire. Ne cesse de nous alerter là-dessus. Ne cesse de dire que l'ensemble des lois anti-terroristes suffisent bien et qu'on n'a pas besoin. Et c'est le syndicat de la magistrature à juste titre qui nous alerte sur la défense. Très à gauche, très à gauche, le syndicat de la magistrature. Allez ! On vous a bien entendu de façon permanente dans ce pays. Il n'y a pas de l'état d'exception. On laisse le fantasme qu'on n'est pas rien. on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. C'est le laxisme judiciaire. Alors justement, on a vu quand même dans le conflit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne change pas la constitution. C'est la catophonie totale. S'il vous plaît, nos téléspectateurs ne nous fiquent plus là. Ils sont partis. Brigitte Cusser, Brigitte Cusser, Brigitte Cusser, Brigitte, Nicolas Bende, Brigitte Républicain, Nicolas Bende, ça suffit. C'est peut-être républicain que le Conseil fédé qu'une constitution ne peut pas se changer sans assemblée constitutionnelle. Daniel Simonnet, s'il vous plaît, merci, plus personne nous entend. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable pour nous et insupportable pour les téléspectateurs. Brigitte Cusser, Brigitte Cusser, c'est à vous maintenant. On va parler justement du laxisme, supposé laxisme judiciaire qu'évoquait d'ailleurs d'une certaine manière aussi Daniel Simonnet lorsque vous dites qu'il faut que les condamnés fassent leur peine. Est-ce que là, il y a eu un problème aussi d'un point de vue... C'est quand même ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est la phrase que vous avez dite. Est-ce qu'il y a un problème d'un point de vue pénal ? Par exemple, est-ce que la loi Taubira, est-ce que c'était une erreur ? Et on sait d'ailleurs qu'il y avait une fracture aussi avec Manuel Valls qui ne suivait pas véritablement Christian Taubira là-dessus, notamment sur les peines planchées concernant les récidibistes. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ? C'est quelque chose que nous avons évidemment depuis de nombreux mois dénoncé sur le laxisme de la politique pénale où vous n'êtes plus... Donc Lutte qui a supprimé les peines planchées, vous n'êtes plus obligé d'appliquer les peines lorsque c'est en dessous de maintenant de 5 ans. Nous nous demandons que ce soit réduit à 6 mois et que les peines soient exécutées. Pour l'instant, tous les signaux qui sont envoyés sont des signaux absolument négatifs à la société concernant la pénalisation. Et lorsqu'on parle justement du juge Trévidic à l'instant, il a bien rappelé d'ailleurs l'autre jour qu'on avait laissé grossir le monstre depuis 3 ans. Depuis 3 ans, parce que c'est... Donc on ne peut pas dire qu'il soit en effet proche de nous. Il y a une situation en France dont on n'a pas pris la mesure depuis un moment. Donc puisqu'on en est sur une situation où on est au lendemain d'attentats. Donc on va peut-être juste se poser et arrêter de se renvoyer la balle sur les uns et les autres, mais dire quand même que depuis 3 ans où la situation est ce qu'elle est avec Daesh qui a explosé, qui est partout présent, avec on en est je crois maintenant à 11 attentats sur le sol français entre ceux qui ont eu lieu, ceux qui ont été déjoués. Où on est dans une situation d'extrême urgence. Où on a les uns et les autres fait des propositions. Où le président de la République enfin commence à écouter. Donc regardons ce qu'il en est mais que le volet qu'il manque en effet hier au discours du président de la République non seulement c'était le volet migratoire et en effet la politique européenne qui est en dessous de tout sur cela mais il y avait le volet pénal. Et ce volet pénal à l'heure actuelle nous n'avons pas... Les quotas de migrants ils ont été votés par vos collègues. Vous ne le laissez pas. Allez Brigitte Tuster s'il vous plaît. Non mais c'est un débat. Je ne peux pas faire des long tunnels comme ça. Bon Brigitte Tuster en question de tunnels vous y entendez très bien. Donc je veux justement je dois juste dire que c'était l'autre volet qui manquait hier et qu'on ne peut pas sur cette sphère de... Sur l'aspect sur le laxisme pénal je dis que vous êtes proche de Manuel Valls Philippe Doucet qu'il y a quand même une ligne plus ferme quand même. On nous dit... Mais la ligne plus ferme moi je n'ai pas de problème sur une ligne plus ferme sur un certain nombre de choses mais tant qu'on n'a pas voté... Est-ce qu'il n'y a pas eu un laxisme d'un point de vue pénal ? Non mais derrière aujourd'hui il y a quelque chose que les Français et même l'ensemble des hommes politiques et femmes politiques ici même les journalistes sont du mal à comprendre la justice c'est un pouvoir indépendant donc il n'y a pas ni François Hollande ni Manuel Valls ni Christiane Taubira qui appellent le Jules XY pour lui dire toi lui il prend 5 ans lui pourquoi ça ne fonctionne pas l'histoire des pêles planchers ? Mais même ça ne fonctionnait pas l'histoire des pêles planchers parce que les parquets et les juges n'étaient pas d'accord par rapport à ça. Donc du coup aujourd'hui on peut vouloir durcir un certain nombre d'éléments mais derrière les difficultés c'est toujours le problème des travaux pratiques dans ce pays il manque des places en prison 20 000 places et donc qu'en 10 ans ne les avez-vous construites ? C'est toujours pareil on entend mais ce n'est pas vrai on est dans un retard en plus les places qui existent on est dans des prisons vous allez au Beaumet tout ça dans un état absolument lamentable pendant des années des années des années et on prend notre part moi je n'ai pas de problème par rapport à ça derrière on n'a pas créé le nombre de places de prison suffisamment par rapport à ça donc le problème n'est pas simplement de condamner les gens il faut qu'il y ait des places dans les prisons donc moi je n'ai pas de difficultés y compris s'il y a des mesures s'il y a des réformes moi par exemple je suis pour que sur la délinquance des mineurs on change un certain nombre de choses parce que le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on laisse des jeunes dériver et avoir des dossiers épais comme ça et le jour où ils ont 18 ans là effectivement ils prennent des condamnations extrêmement lourdes mais ils sont déjà partis en dérive bien ça c'est une chose donc derrière je crois qu'aujourd'hui les mesures sont fortes mais derrière il n'y a pas de baguette magique quand vous avez un phénomène compliqué de cette ampleur là qui touche d'ailleurs l'ensemble des pays européens parce qu'il n'y a pas que des français qui sont en Syrie et on a la situation et je voudrais quand même pouvoir dire un mot sur l'histoire parce que je n'ai pas réagi sur l'histoire de la Syrie oui ça c'est important mais je pense que vous allez en parler maintenant oui parce que là je trouve ça quand même un peu fort de café moi je vais vous le dire voilà moi Bachar el-Assad c'est pas un copain voilà mais attendez et Vladimir Poutine non plus parce que moi je suis désolé mais l'Ukraine c'est un pays indépendant donc quoi qu'on parle de la condition respecter le peuple mais que le peuple ukrainien et bien quand il y a des troupes pseudo-russes qui envahissent l'Ukraine et la Crimée dont l'Ukraine ça n'émeut personne ça tout le monde trouve ça normal donc la logique démocratique à double vitesse ça ça me plaît pas premièrement deuxièmement sur la Syrie oui moi je crois en révolution arabe et ce qui s'est passé en Tunisie c'est quelque chose de remarquable et quand nos amis syriens oui par rapport à la situation d'avant et pour le moment j'ai re... j'étais deux fois là-bas dans le coup d'accord mais en attendant ok c'est peut-être un parcours compliqué très fragile là-bas oui c'est fragile mais je préfère une démocratie fragile à une dictature moi voyez ça c'est une différence bon et bien et derrière en Syrie finalement ce qui nous coûte cher aujourd'hui c'est quand Barack Obama n'a pas voulu suivre le président de la république pour intervenir en Syrie pour faire tomber Bachar el-Assad à l'époque on en serait peut-être pas là aujourd'hui donc effectivement là aujourd'hui tout le monde se découvre un amour pour Vladimir Poutine la Russie on vient me parler de démocratie et on soutient Vladimir Poutine alors peut-être que la politique réaliste on va peut-être y venir malheureusement mais oui mais oui nous il faut accepter Daniel Simonnet que chacun ait des opinions différentes et on laisse parler les gens voilà donc il y a l'armée qui se bat et je pense que c'est respectable et l'Ukraine derrière c'est un pays démocratique qui a des élections et aussi ça se respecte et on laisse pas des gens se faire envahir comme ça par rapport à ça et donc derrière l'Europe c'est aussi une logique démocratique que Vladimir Poutine ne respecte peu pas et c'est bien mais aujourd'hui on s'allie avec lui parce qu'on a plus chance oui c'est la réelle politique le droit de l'homisme c'est fini c'est fini le droit de l'homisme non c'était du droit de l'homisme c'était du droit de l'homisme et tu demandes la réelle politique allez Daniel Simonnet justement sur cette inflexion de la politique française à l'échangé si je peux en placer une il faut qu'on arrête de vouloir jouer les gendarmes du monde et à se mettre à déstabiliser des régions entières indépendamment des rythmes qui permettent au peuple localement de pouvoir se saisir de la démocratie quelle est la leçon que l'on tire de ce qui s'est passé en Irak les Etats-Unis sont intervenus à maintes reprises en Irak on détruit totalement l'état irakien et c'est ainsi qu'on a fait le terreau du développement de Daesh de ce monstre là alors attention nos interventions en bombardement aveugle on sait pertinemment que c'est aussi sur ce terreau là qu'un mouvement comme Daesh se développe donc il faut avoir résolument un engagement en faveur de la paix et un engagement en faveur de la paix ça veut dire qu'on intervient dans le cadre de l'ONU ça veut dire que l'on met les moyens sur la diplomatie et qu'on assume oui de discuter avec tout le monde y compris avec les dictateurs sanguinaires parce qu'à un moment donné ce que l'on veut c'est aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir un cadre de paix qui puisse se construire dans l'intérêt des populations et donc prenons conscience que c'est justement ces politiques américaines c'est aussi dans le cadre de l'OTAN dont il faudrait sorte et bien que nous sommes responsables de toutes ces déstabilisations et qu'en plus par-dessus le marché nos politiques de libre-échange nos politiques de libre-échange qui ont sans cesse par soi-disant des politiques en faveur du développement mais à crédit en imposant des réformes structurelles ont fragilisé l'ensemble des pays d'Afrique nous portons une grande responsabilité sur le désordre du monde et il y a une rupture radicale à faire avec ces politiques internationales ça c'est un moment que vous pensez d'ailleurs oui excuse-moi plusieurs choses d'abord Nicolas Bay vous vous devez être content allez Nicolas Bay c'est dit Nicolas Bay Nicolas Bay vous vous devez être content j'imagine au Front National de ce rapprochement avec la Russie c'est ce que vous souhaitez il y a un virage à 360 degrés du parti socialiste puisque Laurent Fabius dans sa politique en Syrie n'a eu de cesse de soutenir les factions y compris islamistes contre Bachar el-Assad enfin le réalisme politique émerge et je m'en réjouis sur la question des multi-condamnés tous les terroristes qui ont frappé sur notre... mais moi je vais rester pardonnez-moi sur la politique étrangère de la France parce que je dois avancer on n'a plus que 3-4 minutes sur la politique étrangère de la France c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le nid aujourd'hui la priorité c'est l'organisation de l'Etat islamique avec une large coalition avec la Russie notamment vous dites vous applaudissez les deux mains et vous dites je soutiens cette politique là je soutiens cette infection ça me paraît être pragmatique en effet tout le monde est conscient que le régime de Bachar el-Assad est très critiquable mais aujourd'hui c'est le seul rempart efficace sur le terrain contre l'expansion de Daesh mais ce qu'il faut aussi dire c'est que l'action internationale ça consiste pas seulement à frapper Daesh ça consiste à frapper tous les groupes islamistes terroristes toutes les factions qui sont sur le terrain comme le front al-Nosra par exemple et ça consiste aussi à en tirer des conséquences sur notre politique internationale quid de nos relations avec les états du Golfe qui soutiennent ou financent directement ou indirectement les factions islamistes quid également de nos relations avec la Turquie dont on s'est aperçu qu'elle laissait Daesh massacrer les Kurdes et qu'elle attaque la gauche et qu'elle attaque le HDP et qu'elle attaque les Kurdes une cohérence complète dans notre politique et puis je crois qu'il faut aller on ne peut pas rester au milieu du guet le parti socialiste nous dit quoi aujourd'hui il nous dit maintenant on va rétablir des relations diplomatiques et un partenariat militaire avec la Russie pour combattre Daesh mais en réalité il faut aller c'est pas à la hauteur de la France de se servir d'un intermédiaire dans sa politique diplomatique ou militaire à ce moment-là il faut aller au bout de la démarche et rétablir un partenariat politique diplomatique et militaire avec le régime de Damas Brigitte Custer c'est ce que voulait aussi Nicolas Sarkozy ce rapprochement avec Vladimir Poutine on l'a vu il n'y a pas très longtemps à Moscou il a rencontré le président russe c'était le début de mon propos tout à l'heure lorsque je vous parlais d'un revirement de François Hollande sur la politique internationale et donc c'est pour ça que en effet nous le saluons c'est en fait il faut être réaliste c'est que des deux pires ennemis et bien prenons le moindre et discutons les uns avec les autres moi je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose qui me choque profondément c'est que nous avons à l'heure actuelle un ministre de la défense qui devrait être à 100% ministre de la défense la situation est d'une gravité totale et qu'avons-nous un ministre de la défense qui est candidat aux élections régionales en Bretagne très sincèrement ça me choque et donc je tiens à le dire ici vraiment solennellement ça n'est pas possible en France que l'on continue à faire de la politique de cette manière là c'est à dire de la politique à l'ancienne où pour faire plaisir à un ministre on lui donne non excusez-moi excusez-moi c'était un engagement monsieur je sais plus Rebsalem a été éjecté du gouvernement puisqu'il ne pouvait pas être les deux mais pour le ministre de la défense on fait une exception trouvez-vous normal que le ministre de la défense soit en ce moment candidat aux élections régionales la réponse est non la réponse est non non je regrette on doit être à 100% concernant la politique internationale et ce qui se passe en effet sur le revirement nous avons perdu au niveau européen aussi une écoute et une capacité parce que la France a perdu son rôle au sein de l'Union Européenne et si nous avions été plus forts comme l'avait été en l'occurrence Nicolas Sarkozy à l'époque qui était capable d'entraîner et d'être sur une politique internationale où il y avait une lisibilité en effet européenne la Libye on s'en souvient la Libye stop un mot un mot Brigitte Kuster la Libye franchement aujourd'hui avec du recul quand vous voyez ce qui se passe le chaos libyen je crois que vous posez la même question Philippe Boussev a voté pour l'intervention Libye mais vous vous dites quand même ça a été impulsé par Nicolas Sarkozy vous vous dites quand même franchement quelle erreur est-ce que vous le dites aujourd'hui je pense qu'avoir tué Kadhafi n'était pas une erreur excusez-moi je termine ma phrase c'est la charia qui s'applique allez Brigitte Kuster elle termine elle a été fait une erreur au moment où nous sommes enfin où Nicolas Sarkozy est parti où tout le monde a un rôle aurait eu du plus préparé comme lorsque excusez-moi le gouvernement actuel le chaos au lieu de la paix allez c'est la fin de ce débat on accueille tout de suite Karine tout ce qui a fait le boss sur les réseaux sociaux ce mardi même si le boss c'est vraiment pas le mot de la soirée on va reparler évidemment des attentats de Paris et de ce qu'on peut retrouver en une des réseaux sociaux voilà je crois que c'est plus juste de dire ainsi les choses bonsoir Karine les hommages Karine qui continuent et ces dernières heures certains ont retenu l'attention des internautes voire les ont émus alors il y a une vidéo qui fait un petit peu le buzz c'est une séquence tournée par les journalistes du petit journal de Canal Plus une séquence où on voit un père tenter de rassurer son fils ils sont venus tous deux rendre hommage aux victimes de ces terribles attentats je vous propose de découvrir un petit extrait de cette vidéo qui est même sous-titré en anglais ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants c'est pas grave ils ont des pistolets nous on a des fleurs les fleurs ça fait rien c'est pour c'est pour c'est pour si regarde tu vois tout le monde pose des fleurs c'est pour combattre les pistolets c'est pour protéger voilà et les bougies aussi c'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis c'est pour nous protéger les fleurs et les bougies ça va mieux du coup oui ça va mieux alors ça va un petit peu mieux pour ce petit alors hier on avait évoqué la difficulté d'en parler aux enfants c'est vrai que les professeurs ont fait un travail assez remarquable on en a parlé déjà hier il y a une autre séquence qui est très partagée sur les réseaux sociaux cette fois-ci elle a été tournée par la chaîne BFM cette dame de 77 ans a été invitée à s'exprimer sur ces attentats elle était elle aussi venue se recueillir on va l'écouter ensemble si la vidéo fonctionne c'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Emingway Paris est une fête parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent soi-disant au nom d'Allah alors cette séquence c'est bien beaucoup ont considéré qu'elle exprimait ce qu'ils pensaient sur les réseaux sociaux on a même vu fleurir un hashtag c'est un jeu de mots assez facile des fleurs pour Daniel certains ont demandé à ce qu'on envoie des fleurs qu'on retrouve la trace de cette dame et finalement ils y sont arrivés à l'initiative notamment de cet internaute qui a tout fait pour retrouver la trace de cette femme le site de 20 minutes s'arrête un instant sur elle il fait même son portrait il explique que c'est une ancienne avocate militante pour le droit des femmes de la première heure et une célèbre marque de fleuriste lui a fait parvenir des fleurs alors c'est une histoire plutôt sympathique qui donne un peu de chaleur parce que évidemment les temps sont durs et la douleur est encore dans tous les cœurs et dans tous les esprits et puis il y a aussi des humoristes Eric et Ramzi qui ont fait plutôt partager une vidéo c'est extrait un film qu'ils avaient tourné il y a quelques années et justement cette séquence était du côté du Carillon cet endroit qui a été très durement frappé par ces attentats ils écrivent sur leur page Facebook un message tout simple qui a un petit peu la tonalité de ce qu'on a vu ces derniers temps nous on va continuer d'essayer de vous faire marrer vous allez essayer de vous marrer c'est tout ce qu'on sait faire c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui continuer à rire continuer à vivre on a également fait part de le slogan tous au bistrot alors tous au bistrot c'est un slogan qui est apparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux on a beaucoup vu hier Occupy Terrace c'était beaucoup de Franciliens de Parisiens qui expliquaient qu'il fallait se battre et une façon de se battre c'était de continuer à aller occuper des terrasses trinquer boire rire avec ses amis et il y a ce nouveau slogan tous au bistrot à l'initiative d'un groupe anonyme de restaurateurs qui a décidé d'organiser une soirée spéciale ce mardi avec une minute de silence à 21h largement relayée par le guide le Fooding qui explique qu'il faut se battre pour empêcher que la France ne cède à la peur alors évidemment en filigrane il y a aussi cette inquiétude relayée sur le site du monde Paris craint d'être vidé de ses touristes parce que au-delà du traumatisme que ça a pu avoir sur les Parisiens et sur les Français évidemment c'est un retentissement international et évidemment même s'il faut la combattre la peur elle est quand même dans les esprits Dans les classes de lycée de collège il y a quelque chose qui semble différent par rapport aux attentats de janvier dernier C'est ce que soulignent un certain nombre de professeurs notamment sur le site du Huffington Post on a un blog signé Marie-Candrine Lamoureux qui avait publié un livre au lendemain des attentats de Charlie Hebdo qui s'appelait Je ne capitule pas Alors elle raconte que sa classe qui est un petit peu plus vieille elle enseigne la littérature en janvier en janvier 2015 ils étaient en première littéraire cette fois-ci ils sont en terminale mais ce n'est pas seulement ça qui a changé elle explique que leur sens critique s'est aiguisé et puis ceux qui expliquaient ils étaient minoritaires mais il y en avait que les dessinateurs l'avaient mérité aujourd'hui n'ont plus du tout ce même discours parce qu'évidemment c'est tout un chacun qui est frappé c'est leurs amis c'est leurs proches et elle souligne aussi qu'ils se laissent beaucoup moins aller à la rumeur à relayer ces rumeurs à relayer ces thèses du complot lorsqu'ils sont face aux médias elle s'en est aperçue lorsqu'elle a discuté avec eux et bien ils ont cette capacité à trier à faire attention à ce qu'ils à ce qu'ils relaient comme informations et puis du côté de Slate c'est un autre témoignage d'une prof mais cette fois-ci de quatrième pour elle cette fois-ci le clivage n'a pas eu lieu elle finit avec cette phrase assez jolie j'ai pris soin de mes élèves mes élèves ont pris soin de moi Merci beaucoup merci Karim pour cette chronique merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la suite de l'édition spéciale sur France 24 merci à tous les quatre merci à tous les quatre merci à tous les quatre